En haut de l'Anwalira, il est pratiquement à près de 6 minutes de retard. Donc le tour est perdu. C'est fini, c'est foutu. Anctil ne veut pas abandonner. Il est le dernier homme du Tour de France. Et là j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai une réaction. J'arrive, allez, je suis en pétard. Il dit, Jacques ! Non, mais non, Jacques ! Tant qu'à mourir, bon Dieu ! Mais il va mourir en tête ! Mais ne meurs pas devant la voiture balai ! Et j'ai gueulé plus fort que ça, forcément. Et alors là, chose extraordinaire, il y a Jacques qui regarde et il se met arrière. Là, c'est là qu'il a dit, bon, alors c'est lui ou moi. Un duel privé s'engage. Anctil contre le mage. L'angoisse de 15 jours le précipite dans une plongée à tombeau vert. Et là, il m'a passé des gars, des pssim, broum, pssim, zan ! Et moi, je voyais bien, il y a eu le nom de Dieu. Ça en fait un paquet. Félix et Vitan nous faisaient des commentaires à la radio et j'entendais, « Oh là là, il y a plein de brouillard ! Oh, Jacques est passé ! Oh là là, il est fou, il est fou ! » Ah, ça y est, on le revoit, il n'est pas là. C'est affreux. Pour les femmes, c'est affreux. 100 kilomètres plus tard, dans la vallée de l'Ariège, Anctil a refait tout son retard sur Poulidor. Le mage est vaincu. La victoire dans le tour peut sourire à nouveau. Anctil a pris le maillot quand le 12 juillet à Clermont, le tour arrive sur un volcan. L'arrivée sera jugée au sommet du Puy-de-Dôme. À 8 kilomètres du sommet, sur la pente à 13%, Jiménez se dégage. Bah, Montez se lance à sa poursuite. Anctil et Poulidor restent seuls, face à face, soudés sur une même ligne. La France retient son souffle. Le duel, le grand duel tant attendu, a enfin lieu. Quel duel ? Il n'y a jamais eu de duel. Pourquoi ? Parce que Anctil s'est mis à côté de Poulidor, disant qu'il était bien. L'autre intimidé de Loire-là, il y a Jiménez qui est parti, avec Montez. On oublie qu'il y en a deux qui sont partis. Et on oublie que Poulidor n'est pas parti avec eux. À 1500 mètres du sommet, Anctil cède. 1 mètre, 10 mètres, 30 mètres. Poulidor écrase les pédales. Les portes de la victoire s'ouvrent à nouveau. L'écart se creuse. 20 secondes, 30 secondes. Poulidor jette ses dernières forces sur la ligne. Anctil se casse dans un sprint désespéré. Poulidor lui reprend 42 secondes. Le compte n'est pas bon. Je vais avec la voiture sur lui. Il tombe sur le capot. Il me fait, presque avant de s'évanouir, il me fait combien ? J'ai dit, t'as 17 secondes d'avance. Il m'a dit, j'en ai 16 de trop. C'était ça, Anctil. Une seconde. Il fallait une seconde d'avance à Anctil pour partir derrière Poulidor dans le contre-la-montre décisif de Versailles à Paris. Sur les 27 kilomètres, c'est Poulidor qui domine la course. Survolté, le limousin refait peu à peu son retard. 12 secondes au cinquième kilomètre, il n'est plus que de 3 secondes au vingtième kilomètre. La France entière est suspendue. Quand Poulidor arrive au parc, la clameur est celle de la victoire. Tout le monde a dit, il a gagné. Tout le monde se précipitait. Je trouve ça déjà drôle. C'est moche quand un coureur comme ça croit avoir gagné. Tous les journalistes qui sont là autour de lui, tout d'un coup, c'est pas vous, c'est l'autre. Alors là, il reste tout seul, béné. Anctil a devant lui 5 kilomètres. Il est au pied du mur. Il est dans son jardin. Il sait qu'il est imbattable contre Lamont. Il a la victoire du tour. Il a Poulidor devant lui. Il a les renseignements qui font qu'il a 6 secondes d'avance. Et c'est fini, c'est foutu pour Poulidor. Et Poulidor a fait une grande course. Alors là, oui, ça a été un grand duel. Anctil traverse Boulogne en somnambule. Il enroule un braquet démonciel. En 2 kilomètres, il prend 21 secondes à Poulidor. Anctil gagne son cinquième tour de France, le plus dur, qui marque l'apogée d'une rivalité de 6 ans avec Poulidor. Les rôles sont répartis. A Anctil la victoire, à Poulidor les clameurs des foules. On a toujours cru pendant des années que Poulidor était gentil parce que Poupou, Poupou, c'est une publicité pour la vachillerie, Poupou. Et Anctil, c'est le parfum pour homme, Chanel homme, le côté un peu glacial, prétentieux, qu'il n'était pas du tout. C'était un grand timide. C'était un timide, Anctil. Paradoxe. Le coureur a peur de la foule, mais l'homme a sans cesse besoin d'une présence.